Bonjour Etienne. Bonjour Damien. Alors aujourd'hui nous allons parler Erasmus, évidemment nous sommes dans la cellule Erasmus. Nous avons parlé la semaine passée des différents types de programmes de mobilité qui existaient au sein de la haute école. On avait FEM, on avait Ares, on avait Erasmus. Aujourd'hui j'ai envie de te montrer un visuel. Nous sommes à Saragosse et ma question, un programme de mobilité. Est-ce que ce sont des vacances, un peu, beaucoup, passionnément ? Quel est ton avis ? Alors des vacances, je dirais peut-être un petit peu, mais c'est d'abord et avant tout une expérience personnelle et professionnelle. La mobilité doit s'insérer dans le projet de l'étudiant et lorsque nous faisons nos entretiens de sélection et de guidance, c'est vraiment ce que nous recherchons chez nos étudiants, c'est d'avoir des étudiants qui ont un vrai projet et pas de dire moi je veux aller en Espagne parce que j'aime bien la chaleur. Ça, ça, ça ne marche pas. N'oublions pas que les étudiants mettent en jeu des crédits de leur programme lorsqu'ils font un Erasmus et qu'il est possible, si l'on ne fait rien évidemment, de rater ces crédits et de se retrouver avec des échecs que l'on apporte après dans sa grille de notes ici en Belgique. Donc ce n'est certainement pas des vacances, ce n'est certainement pas l'auberge espagnole d'après le fameux film de l'époque. Tout ça a complètement changé, c'est devenu extrêmement sérieux. Ce qui n'empêche pas qu'on découvre une autre culture et qu'après les cours, il y a toujours une part pour l'amusement. Ça, ça restera toujours, mais c'est d'abord et avant tout une expérience. On est là pour apprendre aussi bien au niveau académique ou à travers des stages et aussi au niveau personnel. Mais on est là pour apprendre. C'est ça qui est le plus important. Ce ne sont pas des vraies vacances. On est là-bas pour travailler. Beaucoup d'étudiants nous disent qu'en Erasmus, ils ont bien plus travaillé que s'ils avaient suivi des cours chez nous parce qu'il y a en plus, dans la plupart des cas, la langue qui implique un travail supplémentaire. Donc, voilà pour cette espèce de légende qui circulent, mais malheureusement, ce n'en est pas eu. Donc, en gros, un Erasmus, c'est quand même aussi une découverte. On peut le dire, pas de la pente, mais on a la découverte d'autres cultures, d'autres moyens peut-être justement d'apprentissage. Et je te propose la semaine prochaine de revenir justement sur ces crédits. Est-ce qu'on en gagne ? Est-ce qu'on en perd ? Je pense que c'est intéressant de nous pencher un peu. C'est fondamental. C'est fondamental que l'image soit claire à propos des crédits et qu'il n'y ait pas de malentendus à ce propos-là. Ça fait trop de dégâts par après pour les programmes des étudiants et leur réussite. Justement, je te propose d'en parler la semaine prochaine. Parfait. Très bonne semaine et à la semaine prochaine. Merci. Au revoir à tous.